Quand tu me fais l'amour, je me sens bien, oui, c'est ça. À 16 ans. À 16 ans ? Oui. Quand tu as commencé à faire pour la première fois, à 16 ans ? Oui. Est-ce que c'est bon à toi ? Honnêtement, quand je te souviens. C'est bon à moi. Voilà. Ok. Ça me nettoie les règles, ça me fait me sentir bien, oui. Je suis à l'aise. Dis-moi, Daniel, regarde la caméra. Est-ce que tu es un couple ? Non, je suis célibataire. Combien de temps ? 4 mois. 4 mois ? Oui. Ok, si je peux me mettre ta main, s'il te plaît, là. Voilà. Ok, tu viens, là. Je fais juste un petit tour, s'il te plaît, comme ça. Wow. Daniel, où est-ce que tu as fait la coiffure des bordels ? Non, mais je n'ai pas fait la coiffure des bordels. Les gars, dites-nous. Je veux qu'il y ait atteint jusqu'après les pesses comme ça. C'est la coiffure de quoi ? C'est la coiffure de qui ? Voilà. C'est pas la coiffure des bordels ? Non, c'est pas la coiffure des bordels. Ok. Daniel. Honnêtement. Viens à la caméra. Dis-nous. Tu as vu combien de mecs dans ta vie ? 5. 5. Oui. Oui. Avec le tueur à forme. Bon, quand il y a un mec dans la vie, ça veut dire 5 de relation, relation. Après, peut-être... Avec qui il y a eu un cracra boum boum ? Oui. Oui, 5. Non, relation, c'est une relation sérieuse, c'est une relation sérieuse, c'est une relation peut-être 3, donc en tout 8. En tout 8. Mais ce n'est pas bon. Ok. Ce que j'aimerais savoir, honnêtement, pourquoi est-ce que tu as décidé de donner ta vie, j'étais un homme ? Parce que c'est naturel, après un moment, on doit arriver à ce stade, en fait. Oui. Donc, du coup, j'ai voulu donner ça. Vous voyez, c'est un phénomène naturel, quand tu arrives à un certain âge, ça doit arriver et tout et tout. C'était à quel âge ? À 16 ans. À 16 ans. Oui, tu as commencé à faire pour la première fois à 16 ans. Qu'est-ce que c'était bon à toi ? Honnêtement, quand je te souviens ? Ben non, pas trop. Pas trop. Oui. Et à ce moment-là, pourquoi est-ce que tu l'as fait ? Parce que, bon, il y a mes cousines qui étaient un peu plus grandes que moi, à chaque fois sauter, me raconter les scènes et tout, j'ai voulu aussi faire comme ça. Bon, Seigneur ! Oui. Il y a sa fraîcheur avec lui-même. Non ? Non. Non. Bon, si c'est que j'ai regretté, c'est que c'était pas trop bien. Oui. Et maintenant, après, ça commence à être bon à partir de quel moment ? Bon, ça commence à être bon à partir du moment où ma première relation avec un mec parce que je l'aimais. Généralement, les mecs, avant ne m'attirait pas, comme j'ai fait l'intérêt et tout et tout. Il fallait que ce soit un truc que tu m'attires et tout. Quand tu me fais l'amour, je me sens bien, c'est ça. Parce que quand je t'aime pas là, c'est pas ça, c'est pas trop ça. Je ressens rien en fait. Ok. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que si on te demande que tu t'abtiens au mariage, est-ce que tu vas l'accepter ? Oui, si c'est que dans la relation, c'est sérieux et tout et tout. Supposons qu'il n'est pas là, parce que je ne peux pas voir quelqu'un se voir, rien ne se passe. C'est que tu n'es pas là, je veux m'attraîner jusqu'au mariage. C'est en ce genre de dire aujourd'hui que tu ne fais plus qu'au mariage. Non, si aujourd'hui, tes parents disent qu'on ne veut plus que tu fasses jusqu'au mariage. Non, pas mes parents, j'ai bien dit que si ça peut arriver, si c'est qu'il n'est pas au pays et qu'il y a beaucoup de distance, on cause et tout et tout, je peux l'attendre venir et après le mariage, avant qu'on ne pas suivre, mais pas que mon père ou ma mère va venir et me dire, ne fais pas ça, non. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon à toi. Non, bon, il aussi nous reconnaît. C'est pas bon à toi. C'est bon à moi. Alors, dis-le, dis que c'est bon à toi. C'est bon à moi. Voilà. Donc, tu vas faire parce que c'est bon à toi. Mince. Donc, ça, tu me dis ne fais plus, tu vas forcément faire. Si tu me dis ne fais plus et que tu me donnes l'argent, chaque fois que je ne vais pas, je fais le shopping, je sors, je fais les balades, je n'ai pas ça en tête. Oui. Oui, on ne doit pas faire. Mais, on ne doit pas faire. Mais si tu ne donnes pas l'argent, on ne va faire. Mais, au-delà de ma ton âge, je suis à 23 ans. Oui. Quand tu fais là, ça te donne quoi? Ça me nettoie les règles, ça me fait me sentir bien. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Mais maintenant, quand tu fais et tu rentres à la maison, tu regardes les parents, tu ne t'as pas honteux. Moi, je ne vis pas avec les parents, ils vivent seuls. Tu vis seuls? Oui. Mais quand tu vois, je suis arrivé à retourner les parents, tu sens comment tu fais déjà. Ça ne fait pas un genre quand je ne vais pas marier. Non, nous ne sommes pas obligés, nous ne sommes pas les musulmans pour dire qu'on va se sentir mal ou bien, non. Donc, du coup, moi, je me sens bien à l'aise. A me aide-moi.